J'ai envoyé un jour un texto, il l'a pris au sérieux, il est venu, je suis désolé. Désolé. Je m'excuse d'avance, monsieur Eric Citravolu ! Bonjour à tous, bonjour les amis. Pour commencer, je suis obligé de vous raconter comment j'ai atterri sur France Inter. En fait, j'ai fait une vidéo sur l'affaire Naël qui a déclenché les émeutes en juin, que j'ai fini en disant, ça va, elle est suffisamment de gauche cette chronique ou faut que je suce un migrant pour finir sur France Inter ? Maintenant que je suis là, je peux vous dire que oui. Enfin, migrant, c'est peut-être un peu réducteur, mais Nagui, t'es égyptien, c'est ça ? Enfin bref, assez parlé de mes amourettes, je suis venu vous parler des écrans de fumée parce qu'on nous a pris pour des cons tout l'été, notamment avec le film Barbie qui est produit par le fabricant de Joël Mattel. Il passe pour des grands féministes alors que ça fait 30 ans qu'on les accuse les mensurations de leur poupée de créer des attentes irréalistes chez les jeunes filles. Alors qu'à sa création, Barbie, elle est hyper féministe. C'était pour montrer aux petites filles des années 50 un modèle de femme émancipée qui fait le métier qu'elle veut, chirurgienne, astronaute. Et c'est seulement 40 ans plus tard, quand des féministes ont constaté qu'elles n'étaient ni chirurgiennes ni astronautes, qu'elles ont commencé à se dire « C'est aussi de la faute de Barbie que je suis grosse ! » « Viens Jacqueline, remets-moi des frites ! » C'est pour ça que Mattel, ils ont créé Barbie grosse. « Barbie gma » que je leur ai appelé. C'est très bien pour que des petites filles en surpoids puissent se sentir représentées, mais vous savez ce qui serait encore meilleur pour elles ? Barbie salade ou Barbie soupe pour leur apprendre une bonne éducation alimentaire. Mais c'est vrai que la Barbie Knorr, elle ferait moins de fric. Alors que la Barbie McDo, qui existe vraiment, c'est pas la Barbie grosse. Ils ont pas osé te mettre une grosse au McDo. Je sais pas ce qu'elle y faut au McDo, mais elle, elle ne mange pas. Vu qu'elle est fine, elle doit prendre de la coke dans les chiottes. C'est le McDo de Stalingrad. Ils ont fait Barbie trans aussi. Barbit ! Toute cette inclusivité... Oh, elle fait pas l'unanimité ! Toute cette inclusivité et ce féministe, ce féministe sont qu'à des fins capitalistes. C'est un écran de fumée pour détourner l'attention. Comme l'invitation du rappeur Medine aux journées des TD Verts la semaine dernière, qui a fait polémique parce qu'il est accusé d'antisémitisme à cause d'un tweet. Et c'est un sujet qui me touche parce que ma femme est juif. On va se marier, je suis même en train de me convertir. Je vais devenir juif. Je sais que je suis pas un cadeau pour la commu, mais... Mais j'ai fini en novembre, là, par un examen. Je sais pas trop ce que ça donne l'examen pour devenir juif. Ça se trouve, c'est comme à la JAPD. C'est la journée d'appel qui remplace le service militaire. Des questions à la con. Ça se trouve, c'est pareil pour les juifs. Quel mot n'existe pas ? Synagogue, Chanukah ou Palestine ? Mais du typex sur le territoire concerné. Rassurez-vous, je me suis renseigné avant de faire cette blague pour savoir si elle était antisémite. Et ouais, ouais, ouais. On est dedans, là. En tout cas, c'est très bien pensé de la part des Verts d'inviter un artiste polémique pour détourner l'attention parce qu'au vu de l'actualité environnementale, à la première question, on se serait rendu compte que ce sont des brelles. Comment comptez-vous gérer la sécheresse ? Accueillons tout de suite Roman Polanski. Merci de m'avoir écouté les amis. Alexis Tramoni sur les réseaux, sur son Insta et… Et sûrement sur scène. Et sur scène ? Et sur scène à partir du 26 septembre à la Mano, je joue dans une boîte de nuit. Et sur scène à partir du 26 septembre dont on fait cette mesure, je vais faire Втор Covid-19. Et sur scène à partir.